Ce matin, nous pouvons, comme toujours, nous tourner vers l'Esprit-Saint pour lui demander son aide, son assistance, car les choses de Dieu, nous sommes incapables de cheminer dans les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes que des petits hommes, des mortels. Alors, il ne faut pas avoir peur de tirer l'Esprit-Saint par la manche pour lui dire, mais viens me faire entrer et découvrir toutes ces merveilles divines pour lesquelles Dieu a voulu que je sois créé. Il m'a aimé pour que j'entre dans ces réalités divines, mais impossible d'y entrer sans l'Esprit-Saint. Alors, demandons à l'Esprit-Saint qu'il devienne notre ami et qu'il nous aide à entrer dans la plénitude du mystère de Dieu. « Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle nos cœurs et nous fasse découvrir toutes les merveilles divines que tu veux vivre en nous. » « Ô Seigneur, envoie ton Esprit. » Je vous propose ce matin de relire l'Évangile, toujours dans la charte du Royaume. Nous sommes au verset 38 à 42 et un texte qui pose beaucoup de questions et je vous le lis. « Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. » En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » « Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Eh bien, ces quelques paroles, sont très dures car j'oserais demander à chacun d'entre vous « Si je vous donne une claque sur la joue, est-ce que spontanément vous allez tourner la tête pour me tendre l'autre joue ? » « Ou si je vous accuse de telle ou telle chose, vous allez vous défendre et vous dire « Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi, etc. » On est incapable de vivre cet évangile. Et le réflexe spontané, si on vous attaque, c'est de se défendre. Si on me frappe, je réponds. Et c'est vrai que la loi juive, la Torah, précisait que œil pour œil, dent pour dent. Et les lois, même romaines, avaient durci un peu. C'est-à-dire, si j'avais volé un bœuf, eh bien, je devais rendre quatre bœufs à la personne à qui j'avais volé son bœuf. Et la même chose pour tout. Le vol devait être rendu au quadruple. Eh bien, ici, Jésus nous dit « Eh bien, ne riposte pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'en lui encore l'autre. Ne riposte pas aux méchants. » Ça veut dire qu'être un homme de paix dans toutes les circonstances, et le seul que je connaisse qui ait vécu comme cela, c'est Jésus lui-même. Tout au long de sa passion, il ne se rebelle pas, il tend l'autre joue, il se laisse faire. Il devient comme une loque humaine parce qu'il prend sur lui le péché des multitudes. Et il n'y a qu'une fois un serviteur du grand prêtre au cours du procès devant le Sanhédrin, il va dire « Mais si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes ? Mais si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé ? » Mais sinon, tout au long de sa passion, Jésus se laisse faire. Il se laisse bafouer, critiquer, rejeter, rejeter de tous. Et nous, nous avons un mal fou à entrer dans ce projet divin, car en réalité, les béatitudes, la charte du royaume, c'est de nous dire que nous devons vivre non seulement à la manière de Jésus, en disant « Je vais essayer de faire ce que je peux », non, c'est lui qui doit venir vivre en moi, et moi qui dois me laisser complètement transfigurer en lui. alors, à ce moment-là, toutes les béatitudes, toute la charte du royaume deviendra possible, mais à condition que ce soit le Verbe incarné qui, s'incarnant en moi, va vivre cela en moi. Et moi, je lui appartiendrai de plus en plus à la mesure même où je vivrai complètement en lui. « Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » C'est le contraire de ce qu'on vit humainement. Mais tout simplement, le projet que Dieu nous propose est un projet divin. Et le Christ, lorsqu'il a été arrêté, et même de face à Judas, il ne s'est pas rebellé. Il va simplement lui dire « C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Et là, vraiment, on a à contempler le Christ tout au long de sa passion, en se rappelant que les Romains vont réquisitionner Simon de Sirène, dont les deux enfants s'appellent Alexandre et Rufus. Pourquoi ? Parce que chacun de nous, Jésus veut nous réquisitionner pour porter la croix avec lui. Or, Simon, c'est un nom juif, Alexandre, c'est un nom grec, Rufus, c'est un nom latin. Les trois grandes nations de l'époque, eh bien, elles sont appelées à être réquisitionnées pour porter la croix avec Jésus. Et là, c'est magnifique parce que le Christ veut nous associer à sa croix pour pouvoir nous associer davantage encore à sa gloire dans la plénitude de la vie dans le ciel. Mais pour cela, il faudra que nous puissions dire avec Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et ainsi, le Christ nous donne cette grâce inouïe de nous associer à sa passion, à sa mort, à son sacrifice sur la croix pour que nous puissions être pleinement associés à sa gloire dans les cieux. Et, en tout cas, à qui te donne, à qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Habituellement, on dit, si vous voulez cesser d'avoir des amis, donnez-leur de l'argent, vous ne les reverrez plus. Eh bien, malheureusement, le Christ, il nous dit, à qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Et ainsi, nous sommes invités à changer complètement de vie. Il y a un retournement, une révolution copernicienne pour adopter le mode de vie de Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir chrétien. Il ne s'agit pas de question de valeur. Il s'agit de nous laisser transformer, transfigurer dans le Christ dès maintenant et c'est à la mesure où nous le vivrons maintenant que nous le vivrons dans la plénitude de la vie trinitaire pour toujours. Alors, je vous invite ce matin à reprendre cette charte du royaume avec la soris sur le gâteau, excusez-moi l'expression qui arrivera un peu plus tard. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais Seigneur, c'est absolument impossible. Mais oui, je sais bien que c'est impossible. Mais il n'y en a qu'un seul qui l'a vécu, c'est mon fils bien-aimé. Alors, entre en lui, vis en lui, laisse-toi transformer en lui, tu lui appartiendras et là, tu pourras vivre en lui ce que lui-même a vécu et tu deviendras pour moi mon enfant bien-aimé dans l'unique bien-aimé. alors je vous souhaite vraiment de ruminer toujours davantage cette charte du royaume qui nous dépasse complètement mais qui sera le fruit de l'Esprit-Saint en nous. Bonne journée à tous.